Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo assez particulière et originale puisque j'avais envie de vous présenter les sagas et les livres que je lisais lorsque j'étais ado. Alors les romans ado et jeunesse c'est un sujet dont je vous parle très rarement sur cette chaîne. Je pense que les seuls vraiment où j'ai pu aborder ces thèmes là c'était avec le focus sur John Green qui est du coup un auteur plus ciblé jeunesse mais dont j'ai lu ses livres après 18 ans donc pour moi ce n'est plus être une ado et je crois que c'est à peu près tout. Du coup si il y a des mamans par ici ou des ados ou des personnes qui souhaitent lire des romans pour ado ou qui souhaitent en offrir à leur neveu, nièce, enfant et tout ça je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça pouvait être drôle pour moi de me replonger là dedans et que vous me disiez si vous aussi vous avez lu ces sagas ou ces livres qui ont franchement été importants dans mon adolescence. Alors je n'ai pas pris les classiques Harry Potter et Twilight parce que tout le monde les a lus et je me suis dit que ce serait plus sympa que je partage avec vous plutôt des titres un peu moins connus on va dire. Alors le premier que j'ai sous la main et que j'ai gardé parce que je le trouvais trop cool et j'adore la couverture et je pense que ça c'est un livre que j'offrirais à je ne sais pas à ma fille et à une nièce enfin une nièce j'ai pas de frère enfin si j'ai deux frères mais qui sont beaucoup plus jeunes que moi donc je ne sais pas mais j'avais adoré ce livre il s'appelle Ghost Girl de Tonya Hurley je crois qu'il est sorti mais genre il y a hyper longtemps en 2008 voilà donc j'avais 13 ans donc j'ai dû le lire vers mes 13 ou 14 ans en fait c'est une fille qui s'appelle Charlotte qui est timide qui est complètement à côté de la plaque qui est invisible que personne ne voit et en fait elle va mourir dans son lycée et elle va devenir un fantôme et invisible sauf qu'elle est amoureuse d'un garçon et elle va tout faire pour le conquérir alors je vous avoue que je ne me souviens plus exactement de quel stratagème elle use pour le séduire mais j'avais trouvé ce roman original, triste, émouvant, beau enfin il y avait plein de choses que j'avais aimé dans ce roman et pour le coup je ne crois pas qu'il soit hyper hyper connu et que vous l'ayez potentiellement lu alors je ne sais pas du tout s'il existe mais voilà et là je vois au dos qu'il a écrit une adaptation cinématographique de Ghost Girl est en préparation, est-ce que depuis 2008 il est sorti ? On ne sait pas mais ouais j'avais vraiment vraiment adoré ce roman et en vrai c'est pas écrit si gros que ça et j'adore de la façon dont c'est écrit en fait à chaque chapitre il y a toujours une illustration et c'est toujours en rose et en noir je trouve ça hyper hyper chouette et voilà alors le second roman et ensuite on passe à des sagas sinon ça va durer 10 ans parce que dans mon adolescence forcément j'ai lu plusieurs romans ados individuels je ne vais pas tous vous les présenter d'une parce qu'il y en a plein que je n'ai plus et ceux que j'ai ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo je n'en sais rien alors j'ai celui-ci Doppelganger de David Stahler Junior lui je l'ai gardé parce que je l'ai lu deux fois la première fois quand il est sorti donc ça veut dire en 2008 également et je l'ai relu genre au moins mes 17-18 ans et je l'adore et je pense que je pourrais encore le relire actuellement parce que c'est un livre qui ne s'adresse pas forcément à la jeunesse donc je vous explique déjà qu'est-ce qu'est un Doppelganger ? c'est en fait le double démoniaque ou maléfique ou vil d'une personne physiquement ça veut dire que c'est une espèce de jumeau, de clone qui vous ressemble à 100% mais avec les caractéristiques intellectuelles qui n'ont rien à voir avec vous par exemple si vous êtes très gentil, serviable et tout ça et bien votre Doppelganger sera le contraire de ça et en fait il n'a pas vraiment d'enveloppe corporelle à lui c'est une créature primitive et il doit tuer une personne pour prendre sa place et rentrer dans son corps en fait c'est assez violent quand même de lire ça à 13 ans je sais pas si j'avais compris tous les enjeux à l'époque mais c'est quand même assez violent et je sais que dans Vampire Diaries ils avaient repris le concept de Doppelganger avec Elena et l'autre là, comment elle s'appelait ? ben je ne sais plus qui était son Doppelganger ça veut dire que c'était Nina de bref qui jouait les deux rôles mais sauf que l'une était gentille et l'autre maléfique voilà donc j'avais vraiment vraiment adoré ce livre donc on voit en fait comme il tue la personne franchement c'est assez violent et un jour il va tuer un jeune garçon lycéen très populaire qui s'appelle Chris par coeur qui a une petite amie et tout ça et du coup il va prendre sa place aller au lycée sortir avec la petite amie de Chris et en fait il va s'humaniser voilà donc c'est un roman vraiment je trouve avec une vraie morale une vraie histoire des vrais enjeux qui part du fantastique mais qui aborde plein de sujets différents la famille violente également il me semble que son père est violent avec sa mère enfin vraiment il est ultra ultra bien une saga que je pense vous connaissez vous avez déjà entendu parler ou que vous avez déjà peut-être lu 4 filles et un jean bien sûr j'étais obligée de le mettre alors je sais que ça c'est le roman enfin la saga puisqu'il y en a 4 même 5 il me semble qu'il y en a un hors série dont tout le monde on parlait ado j'avais une copine qui était à fond et tout ça et moi j'aimais bien mais ce n'était pas non plus ma saga préférée alors elle a été adaptée au cinéma avec Blake Lively et je ne m'en rappelle plus America Ferrara et je ne sais plus les autres actrices qui est cool ils sont sortis entre 2002 et 2007 oh la la c'est si vieux et cette édition date de 2009 qui compile du coup les 4 il est énorme lui je sais que je l'ai lu 2 fois il fait du coup 900 pages donc 4 filles et un jean ça raconte l'histoire de 4 meilleurs amis qui s'appellent Carmen, Tibi, Bridgette et Lena qui ont des caractéristiques complètement différentes quand Lena est très réservée une bonne fille Bridgette est un peu garçon manqué Tibi est un peu effacée et Carmen est un peu la leader qui vit seule avec sa mère et en fait un jour elles vont essayer un jean enfin Carmen va essayer un jean qu'elle a acheté un peu comme ça et toutes les filles vont l'essayer et elles vont aller à toutes les filles et en fait durant l'été pendant lequel elles vont être séparées elles vont en fait chaque semaine s'envoyer ce jean voilà et écrire des trucs sur le jean avec des souvenirs en fait de cet été là et ça va durer sur 4 étés puisqu'en fait elles vont toutes partir dans des endroits différents elles vont toutes vivre des épreuves et des trucs cools durant l'été donc en fait c'est un moyen de communiquer entre elles une espèce d'amulette un truc voilà c'est une histoire assez belle c'est vraiment cool du coup ça dure sur 4 années on va suivre leur joie leur peine et tout ça moi ce que j'avais adoré c'est le fait qu'elles soient vraiment différentes les unes des autres et qu'elles soient malgré tout amies donc il y a quand même des bons sentiments ça montre qu'on peut quand même être amies malgré les différences et que la différence c'est bien et tout ça ouais on va leur suivre dans leur on va les suivre dans leur joie leur peine et tout franchement c'est cool ce n'est pas ma saga préférée mais c'est beau quoi c'est vraiment chouette donc voilà ensuite la saga que j'adore dont je vous ai fait une vidéo donc voilà il y a aussi cette vidéo là dans laquelle je parle du coup de romans pour ados c'est la saga Gone je vous laisserai ma vidéo juste ici parce que je ne vais pas tout vous raconter mais c'est une saga en 6 volumes écrite par Michael Grant sorti entre 2009 Gone c'est le premier et genre 2013 un truc du style 2014 même je me souviens que j'ai terminé le dernier je devais avoir genre 19 ans donc j'étais plus trop ado mais je trouve encore une fois que c'est une saga qui s'adresse pas forcément qu'à des ados parce que franchement c'est hyper hyper violent le pitch est hyper hyper intéressant et peut parler à pas mal de monde juste les personnages principaux sont des ados donc si vous même vous avez entre 14 et 18 ans bah ça vous parlera plus forcément mais c'est similaire au livre d'Aum les deux de Stephen King en fait un jour ça se passe dans une ville qui s'appelle Redondo Beach eh non Perdido Beach en Californie et un jour tous les adultes et ados de plus de 15 ans disparaissent ils sont en cours et le professeur disparaît mais comme ça subitement comme par enchantement et en fait une espèce de dôme va les bloquer dans la ville ils ne peuvent pas en sortir et ça va durer pendant plus de un an il me semble ce bazar donc des leaders vont s'installer peu à peu il va y avoir Sam Dara Albert Edilio Marie Astrid Quinn voilà qui vont un peu s'installer peu à peu pour prendre les choses en main pour s'occuper des bébés pour comment on fait pour la nourriture est-ce qu'on rationne et tout ça enfin ça peut vraiment être le bazar donc il y a 6 volumes donc il se passe énormément de choses il va y avoir une famine il va y avoir une guerre il va y avoir une épidémie voilà c'est très complet c'est très très violent les personnages sont super sympathiques pour certains et antipathiques pour d'autres donc c'est un petit peu manichéen et facile à ce niveau là parce qu'il y a les gentils et les méchants un peu mais je trouve ça hyper hyper intéressant il se passe plein de choses j'avais adoré cette saga et c'est pour ça que je l'ai gardé avec moi encore à 25 ans parce que je l'adore je la trouve super 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 bien je crois qu'il y avait une série en préparation mais elle n'a jamais vu le jour et franchement c'est dommage ça pourrait faire un peu à la The Society où l'histoire c'est un peu la même chose donc voilà ça c'est une saga que je vais garder que j'offrirai je pense parce que je la trouve absolument géniale l'avant-dernière il s'agit de Campus alors si vous êtes une fille parce que c'est plutôt pour les filles je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais il y a 13 romans minimum je sais qu'elle en sortait genre peut-être à peine deux par an donc ça allait assez lentement mais Campus alors le premier parce qu'il y a le tome 0 mais qui est sorti à la toute fin voilà le premier est sorti en 2008 ouais voilà ma mère m'avait offert les deux premiers donc je ne vais pas tous vous les montrer mais je les ai tous avec moi je les ai tous lu au moins deux fois et j'adore alors ça se passe du coup dans un lycée américain privé dans la prestigieuse académie qui s'appelle Easton on va suivre Reed Brennan qui a 15 ans qui est issu d'une famille très populaire avec une mère dépressive donc c'est assez compliqué qui va en fait intégrer cette prestigieuse académie grâce à une bourse il me semble oui c'est une des seules élèves boursières donc on va mal la voir et elle va directement voir les castes un petit peu les riches leurs privilèges avec le dortoir qui s'appelle Billings qui est peuplé de filles très riches dont Noël comment elle s'appelle déjà ? Noël, Taylor, Ariana et Kiran voilà c'est ça leur prénom je m'en souviens encore ce sont 4 un peu pestes l'une d'elles est très dans les études l'une d'elles est très aguicheuse donc ça c'est Noël et Kiran qui enchaînent un peu les mecs énormément dans le paraître et dans le luxe un peu pour moi ce serait des Kardashians modernes voilà certaines sont très intelligentes et travaillent heureusement mais certaines c'est vraiment que là pour les privilèges elles vont à des soirées privées avec dans lesquelles on s'offre des Rolex des trucs d'un autre monde donc ça fait un peu rêver vite fait j'ai jamais été ultra envieuse de Billings j'ai juste été très curieuse et ouais c'était de la curiosité plutôt donc du coup on va suivre cette ride elle va tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle Thomas il va mal finir elle va tomber amoureuse d'un autre garçon qui s'appelle Josh et là en fait je raconte je n'ai rien révisé avant mais je me rends compte que je me souviens de tout voilà elle va réussir à intégrer Billings alors qu'elle est la seule boursière et tout ça donc au début les filles Noël, Ariana, Kiran et Taylor vont lui mettre des bâtons dans les roues la boycotter lui faire des trucs de ouf mais horrible en plus le niveau est très très difficile donc elle doit travailler énormément donc c'est assez dur pour elle il va y avoir des morts des disparitions enfin c'est assez trash elle va aller à des soirées de ouf comme celle dont je vous racontais où il va y avoir des orgies où il va y avoir des trucs de luxe comme les soirées des grandes stars américaines c'est un peu ça donc c'est un autre univers mais c'est assez violent il se passe plein de choses c'est ultra bien moi j'avais adoré je ne pense pas à la relire à mon âge mais je les garde et je sais qu'il y avait un hors série sur une des personnages de la série qui s'appelle Ariana du coup sur un des personnages plutôt qui a mal fini et en fait on va suivre dans son passé je crois qu'il y en a deux ou trois ça a peut-être continué mais je m'étais arrêtée aux deux ou trois premiers voilà donc il y en a au moins une quinzaine écrite par Kate Bryan et ça aussi il devait y avoir une adaptation alors je ne sais pas ce qu'il en est mais voilà ça c'est trop bien pour genre lycée américain privé un peu comme les universités américaines et tout ça voilà et la dernière saga j'étais un peu plus jeune quoique c'est Journal d'une princesse qui connait Journal d'une princesse de Meg Cabot je les ai encore tous je ne me souvenais même plus parce qu'ils sont derrière les Twilight dans la même bibliothèque exactement c'est sorti entre 2003 oh mon dieu genre 2003 et 2006 7 un truc du style donc c'est très ancien j'ai dû commencer à les lire vers mes 10 jusqu'à mes 14 ans un truc du style donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mia Valkowicz il me semble qui a 14 ans qui habite New York oui madame est quand même assez chanceuse et en fait son père c'est quoi l'histoire son père si sa grand-mère en fait est princesse douérière de Genova Genovia pour moi ce serait genre la Suisse ou une espèce de principauté à Genève mais ça n'existe pas en fait du coup son père est une espèce de prince une espèce de prince et elle elle va apprendre un jour qu'elle est princesse voilà donc au début elle a une vie parfaitement normale elle est amie avec sa meilleure amie qui s'appelle Lily qui a un grand frère dont elle va être amoureuse elle va au lycée son prof de maths va sortir avec sa mère et un jour elle va apprendre bah voilà qu'elle est princesse et qu'elle va devoir du coup avoir des obligations devoir assister à des balles des conférences des trucs sa grand-mère va dire une fois qu'elle est malade à son lycée pour aller chez Chanel lui faire une robe mais Mia c'est assez drôle alors ça c'est plus enfantin eux je ne les relirai pas ça ne me parlerait plus trop mais c'est assez drôle mais c'est assez drôle parce que Mia n'est pas du tout prête psychologiquement pour ses changements de vie elle est très bien dans sa vie et tout ça elle n'en revient pas d'être accostée en limousine au lycée d'aller chez Chanel avoir une robe et tout ça elle a une ennemie qui s'appelle Lana enfin vraiment elle a une vie normale et c'est super super drôle elle a des complexes comme tout le monde elle a un chat enfin voilà c'est très très fun eux je les donnerais je pense c'est pas un truc auquel je suis hyper attachée mais j'avais adoré parce que je les avais lus tous genre deux fois voilà quoi vous dire d'autre ah si bah si c'est présenté sous forme de journal c'est ça qui est cool et qui fait du coup assez bah plus ado quoi genre on a les dates jeudi 9 octobre mandondi 10 octobre enfin vraiment et voilà et puis elle vit à New York donc bah c'est cool et bah voilà écoutez c'en est tout pour ma vidéo des livres que je lisais lorsque j'étais ado j'espère qu'elle vous a fait rire c'était vraiment drôle de me reponger dedans il y en a je me suis rendu compte que bon je me suis souvenu de l'histoire assez rapidement alors que je ne les ai pas ouverts depuis 7-8 ans quoi voilà dites moi dans les commentaires si vous en avez lu certains ou si certains vous intéressent pour Offrir ou pour vous je pense qu'ils existent encore tous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air du coup si la vidéo vous a plu à vous abonner on est plus de 660 merci énormément de vos abonnements et de vos vues ça me fait hyper hyper plaisir et ça me motive tous les jours n'hésitez pas également à vous rendre dans mon lien Utip qui est dans la barre d'infos c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez en regardant de temps en temps quelques publicités qui durent entre 15 et 30 secondes et elle rapporte un centime au créateur voilà parce que YouTube ça ne me rapporte rien donc si vous avez 5 ou 10 minutes je vous assure que ça fait vraiment très plaisir parce que c'était un moyen de soutenir mon travail et mes vidéos voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et sur Instagram bye bye